Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 4 octobre afin que nous réalisions ensemble une petite création d'Halloween à partir des produits In Love Art. Donc je vous avais montré ces jolis papiers. Je vous mettrai le lien vers ces papiers si ça vous intéresse. Alors vous avez droit à 25% de remise avec le code promo G-56386 donc je vous mettrai aussi en description le code promo si ça vous intéresse. Je vais utiliser également ces deux Dyes aux squelettes, vous savez. Vous avez montré les petites découpes et je n'ai pas encore fait de créa avec. Du coup voilà, je me dis c'est l'occasion de faire une petite créa avec ça. Alors j'ai décidé de faire une petite pochette. En fait, il y a longtemps, j'avais acheté chez Noz des cornets à frites en papier. Et voilà, je souhaitais faire une créa avec mais je ne trouvais pas d'idée. Et là du coup, je me suis dit je vais faire une petite pochette pour glisser donc des petits embellissements, un tag ou quelque chose ici. Donc je ne vais pas faire le tag ou autre avec vous mais je vais décorer cette petite pochette. Alors si vous n'avez pas, je pense que vous pouvez en fabriquer. Il y a peut-être des tutos sur Youtube, je pense qu'on peut faire des petites choses. Et en plus, vous allez pouvoir décliner ce tuto vers un autre thème. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Halloween. Donc là je me suis dit, j'avais envie de prendre ces squelettes. Mais comme la grandeur de mon papier n'est pas assez grande jusqu'à la pointe, j'avais dit donc peut-être mettre ça là. Et là mettre une petite frise. J'avais retrouvé un papier ici que j'avais. Voilà, je me dis peut-être découper une petite frise là, dans ce papier ici. Donc ça c'est un papier que j'avais acheté chez Craftelier. Voilà. Donc là en fait je vais découper mon petit cornet à frites. On va déjà tracer. Alors je prends juste mon crâne de papier. Je fais comme ça. Et là je vais venir découper un tout petit peu avant mon trait. Alors j'ai dit avant, je ne l'ai pas dit après. Mais donc en fait il faut que je découpe à l'envers. Je ne voudrais pas trop, je voudrais bien faire la pointe. Un petit peu de mal. Voilà. Donc ça, ça va venir ici. Voilà. Donc vous voyez, j'ai laissé un peu de carreau rouge. Je trouve que ça fait ressortir un petit peu la chose. Ensuite, on va venir faire ici. On a découpé dans le papier étoile. Donc là je fais comme ça. Bon, je ne prends pas du tout de règle. Et là je viens découper aussi. Avant mon trait. Du coup, je ne sais plus dans quel sens c'est. Mais c'est comme ça. Non, ce n'est pas ça. Pas mince alors. Je suis un peu... J'ai toujours du mal. Comment on dit ? Dispraxique, non ? Je n'en sais rien. Mais il faudrait que je me pose des questions. Parce que des fois, je suis un peu perdue. Dans mes découpes. Voilà. Et ensuite, on a quelques petits papiers. Des petits yeux. Parce que je voudrais installer mes petits squelettes ici. Bien sûr, ils vont être découpés. Parce qu'ils ne tiendront pas les deux. Mais je voudrais les enlacer. L'un dans l'autre. Voilà. Un peu comme ça. A moins que celui-ci, je le mette. Voilà. Faire un peu comme ceci. Comme s'il dansait. Donc du coup, je voudrais faire vraiment une toute petite bande ici. Histoire de cacher un peu. On va peut-être prendre les petites dents. Je ne sais pas si je garde le côté doré. Oui. Hop. Avec les petites araignées, ça aurait été bien aussi. Je vais venir coller ça là. Pareil, je vais venir faire une découpe. Pour que ça soit dans le prolongement. Ici. Il ne faudrait pas trop que je bouge. Pour être à peu près droite. Voilà. Voilà. Je vais venir coller mes petits papiers. Mais avant, je voudrais ancrer en noir. Malgré que ça ne va pas se voir beaucoup, mais ce n'est pas grave. Hop. Si sur celui-là, ça va se voir. Pour faire vraiment Halloween. Là, j'ai rebougé mon petit papier. Je ne vais plus réussir à trouver. Qu'est-ce que je vous disais ? Cette fois-ci, je vais le coller pour ne pas être embêté. On va déjà coller notre petite pointe. Et on va. Merci. Ils ne sont pas droits à leur cornet, c'est pas grave, c'est Halloween, pas besoin d'être droit, je vais mettre ma petite bande, ouais ça va faire bien, je pense que ça ne va pas être trop mal. Voilà, là je vais venir ancrer aussi. Là-dessus je ne sais pas si ça va se voir, là je vais venir coller mes squelettes, alors j'avais dit, je crois que j'avais dit comme ceci, faire comme s'ils se donnaient la main. Ça m'embête qu'il y ait sa main, si je fais plus comme ça, ouais comme ça ils vont rentrer les deux. Donc je vais coller, voilà donc j'ai collé mes petits squelettes et maintenant je viens décorer donc le reste. Alors là j'ai pris de la fausse toile d'araignée, voilà qu'on prend pour les décos d'Halloween, qu'on trouve dans les magasins de décorations Halloween. Et là je vais venir coller une petite araignée, histoire de faire une petite déco ici. Un petit peu de relief. Voilà c'est Halloween après tout, on ne va peut-être pas trop tirer. Voilà, puis je me disais peut-être mettre un petit autocollant Halloween party ici, et peut-être un petit fantôme par là, voilà pour faire comme s'ils étaient à une fête. J'ai l'imagination débordante, voilà le petit fantôme, je vais venir l'ancrer un peu. Voilà, après on pourrait très bien mettre un oeillet ici avec un petit ruban, en sachant voilà que de toute façon on va venir glisser. Moi je fais avec ça pour vous montrer quelque chose ici à l'intérieur de notre pochette. Donc voilà, ça c'est la première, et j'en avais réalisé une hors caméra avec les deux dyes sorcières qu'on trouve aussi sur la boutique. Alors c'est un autre modèle, je le trouve joli aussi. Je vous montre, toujours donc avec mon petit cornet de frites. Voilà, donc c'était ces deux dyes-ci que vous retrouverez aussi sur la boutique, donc je vous mettrai le lien vers ces deux dyes sorcières. Que je trouve vraiment très jolies. Voilà, donc après des petites découpes qu'on m'avait offertes. Et un petit montage sympathique pour ces deux petites pochettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à reproduire si vous avez ce genre de matériel. Voilà, après sur un autre thème, ça peut être sympa aussi. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous !